Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment tu peux te démarquer en publicité Facebook. Je vais te montrer 2-3 techniques assez simples, je vais t'expliquer également une stratégie que j'ai utilisée pour me démarquer, je t'en reparle juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description où il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés », tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast comme celui-là, à forte valeur ajoutée, avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Il y a des façons très simples de te démarquer en pub. Ce que je vais dire, c'est valable pour énormément de choses, pas que sur Facebook, c'est valable aussi sur YouTube, sur Google, c'est valable pour tout, sur TikTok également. Alors TikTok, ça va être un peu différent, mais tu vas comprendre. Déjà, on va commencer par balayer les trucs les plus simples, comme ça on va s'intéresser aux trucs les plus intéressants après. Donc déjà, comment est-ce qu'on construit une pub ? Bon, déjà, il faut une méthode. La méthode la plus logique pour construire une pub aujourd'hui, c'est la méthode AIDA. Donc attention, intérêt, désir, action, parce que c'est une méthode qui fait ses preuves et qui surtout correspond à tout le monde. C'est-à-dire que même un débutant peut arriver à construire sa attention, intérêt, désir, action. Comment est-ce que j'attire l'attention ? Comment je crée un intérêt ? Comment je provoque le désir et comment je pousse à l'action ? Donc évidemment, dans cette suite-là, tu vois, donc on accroche, ensuite on fait un truc qui provoque un intérêt, ensuite on crée un désir, puis on pousse à l'action. C'est évident, mais je le dis, ça, ça fonctionne toujours en pub, ok ? Pas en page de vente du tout. Ensuite, il faut bien savoir manier cette méthode AIDA. Donc évidemment, il faut que tu fasses des tests, il faut que tu sais quels sont les meilleurs types d'accroches. Tu as différents types d'accroches, je ne sais pas si tu as suivi un peu de trois de mes formations ou pas, mais tu sais que j'explique comment bien accrocher avec des ruptures de pattern, etc., etc. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'ailleurs, ça commence à se démocratiser, je commence à voir passer quelques vidéos Facebook sur les ruptures de pattern, je trouve ça rigolo. Je ne sais pas si j'ai inspiré les gens, bon je ne pense pas, je ne suis pas trop mégalo, mais en tout cas c'est très intéressant parce que ça existe depuis longtemps et je commence à voir un peu plus de vidéos parler de ça. Avant, je n'en voyais pas. On continue. Ensuite, il y a des éléments en marketing à cerner, tu vois. Et pour cerner ces éléments qui font donc la réussite, il y a AdWords qui a été vachement précurseur là-dessus. Donc ces éléments que je vais te révéler, ça permet de te démarquer. Donc à une époque, je ne sais pas si tu te souviens, dans les pubs AdWords, quand ça a commencé, les gens faisaient des pubs normales, tu vois. Puis tu as des petits éléments qui fonctionnent toujours bien. Il y a des trucs, à chaque fois que je lance des trucs comme ça, ça fonctionne. C'est, tu sais, quand tu fais des majuscules à chaque mot. Alors aujourd'hui, tu en as qui te blacklist un peu, je crois que Facebook blacklist sur ça, mais encore que non, même pas dans les titres, tu vois. Tu ne peux pas faire ça dans les descriptions, dans les textes principales, mais dans les titres, tu peux mettre une majuscule à chaque mot. Pourquoi ? Ça a été prouvé, ça permet d'attirer d'attendre plus l'attention, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais il n'y a pas que ça. Je sais, par exemple, dans les textes d'AdWords, moi, à une époque, je mettais, il y a des notions qui sont capitales. Excuse-moi, je suis en train d'églutérer, je ne sais pas comment tu dis, raveller ma salive. Et du coup, tu as des choses qui fonctionnent, c'est le temps et le volume. Et tu vois, aujourd'hui, tu as des bons titres qui marchent quand tu mets du temps et du volume. C'est, par exemple, comment gagner un million d'euros en 24 heures chez toi, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'AdWords est très précurseur, encore une fois, là-dessus. C'est de dire, numéro un, je ne sais pas, moi, je vendais des macarons sur les trucs, numéro un du macaron depuis 22 ans, tu vois. Et c'est bête, mais ça rassure énormément. Et ça, c'est un impact psychologique qui permet tout de suite de te démarquer. Pourquoi ? Parce que 90% des gens ne vont pas le faire. Ensuite, toi, tu vas te dire, oui, mais c'est normal que personne ne le fasse, puisque tu n'es peut-être pas numéro un. Le truc, c'est que ce n'est pas vrai. Je suis numéro un, mais tu ne sais pas de quoi. Numéro un de ma ville, numéro un de mon quartier, en fait. Donc, évidemment, tu ne peux pas mentir sur 22 ans. Donc ça, après, ça dépend. Si ça fait 10 ans que tu as l'expérience, etc., ça va toi de trouver tes avantages, tu vois. Mais numéro un, ça ne veut rien dire, en fait. C'est comme dire 4%. 4% de quoi ? Tu vois, c'est un peu le même truc. Ce n'est pas de la publicité mensongère, mais c'est des impacts psychologiques. Numéro un, les gens sous-entendent ce que ça veut dire. Sauf que toi, tu ne le dis pas, tu vois. C'est évident, en fait. Tu vois, quand je te le dis comme ça, bah ouais, c'est vrai, en fait, numéro un de quoi ? Bah oui. Donc, du coup, par contre, si tu mets numéro un des macarons en France sur le secteur du machin, là, ouais, là, tu commences à mentir, tu vois. Mais, voilà, ou le macaron qui a le plus de goût en France depuis 15 ans, tu vois. Le goût unique du vrai macaron depuis 15 ans. Tu vois, il y a des trucs comme ça, ça fonctionne vraiment. Donc, évidemment, donc ça, encore une fois, AdWords a été très précurseur là-dessus. Et puis, pense aussi à ces choses, tu sais, ces titres un peu, ça peut paraître bête, mais tu vois, quand tu veux avoir un truc qui fonctionne, tu as des choses qui marchent forcément, tu sais. Pense aussi à ces sept choses que les publicitaires Facebook s'arrachent. J'ai remarqué que personne ne faisait la troisième. Tu vois le truc ? Pense aux sept astuces publicitaires Facebook que tous les professionnels s'arrachent. D'ailleurs, personne ne fait la troisième. J'ai trouvé ça fou. Et tu vois, ça, c'est quelque chose, forcément, tu sais, ce genre de truc, ça, pareil, ça, ça a été précurseur sur Facebook, notamment, quand les gens essayent d'attirer l'attention. Créer cette curiosité, tu vois. Et tu sais, si tu détestes, toi, ces titres, probablement, tu te dis, putain, alors soit tu te fais déjà avoir. En fait, tu t'es forcément déjà fait avoir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ceux qui sont sur Facebook, ils ont forcément vu un titre comme ça. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, tu as donc 70 millions de personnes qui ont vu des trucs comme ça, tu vois. C'est ça qui est ouf. Donc, en fait, évidemment que ça marche parce que ça crée du désir. Donc, en fait, te démarquer, c'est assez facile quand tu penses, tu vois. Moi, je suis en train de te préparer un truc, c'est très personnel, où je suis en train de me démarquer sur YouTube, où je suis en train de faire une publicité. J'en ferai une formation pour t'expliquer exactement la construction de ça. Mais plus tard, dans quelques mois, quand j'aurai les retours, les machins, etc. Je n'ai pas trop le temps en ce moment. Mais par contre, le script est préparé. Mais c'est pour te dire qu'il y a des façons de te démarquer qui sont très, très simples, tu vois. Et tu remarques quelque chose. Tous ceux qui se démarquent aujourd'hui, ils y arrivent. Et le plus dur, on se dit, ouais, mais comment je fais pour me démarquer ? En fait, déjà, c'est le problème. C'est comment tu fais pour savoir comment ne pas te démarquer ? Si tu es capable de dire ça, tu es donc capable d'analyser pourquoi tu ne te démarques pas, donc comment te démarquer ? C'est très important de pouvoir toujours te faire le truc à l'envers. Le sujet, ce n'est pas de savoir, est-ce que tu dois avoir un process pour te démarquer ? Parce qu'à partir du moment où tu as un process pour te démarquer, tu vas croire qu'il faut suivre un process. Le fait de te démarquer, c'est tout sauf suivre un process. C'est suivre un process, en fait, différent. C'est-à-dire, c'est toujours lié à des process, tu vois. C'est comme la vie, tu grandis, je veux dire, tu marches, etc. Mais finalement, ta façon de ramper, de marcher et de courir, ce n'est pas la même, tu vois. Mais tu as un process d'apprentissage. Le plus important, c'est d'avoir un process d'apprentissage. Ce n'est pas un process ou une trame qui va te permettre de, par exemple, mieux te démarquer en publicité. Si tu as une trame, la trame, si tu la suis, tu ne peux plus te démarquer, vu qu'en fait, elle va être répétitive. Non, il faut que tu aies un process d'assimilation pour te démarquer. Et là, ça devient intéressant. Si tu as toutes les méthodes pour te démarquer, tes publicités, tu vas pouvoir vraiment, absolument te démarquer. Et au-delà de te démarquer, tu vas pouvoir en plus vendre des produits de dingue. Parce que finalement, c'est un peu comme des gros taux d'ouverture ou des gros taux de clics. Évidemment, ça ne peut pas forcément vendre, mais plus tu as de clics, plus tu vends, mécaniquement. Donc en fait, le sujet, c'est plus tu attires l'attention, plus tu vas voir des gens, plus tu vas vendre. Et donc l'idée à terme, c'est plus tu attires l'attention à un moindre coût, plus tu vendras. C'est aussi simple que ça. Donc le vrai nerf de la guerre aujourd'hui sur la publicité, pour te démarquer, c'est la guerre de l'attention. Et ça, tu l'entends depuis longtemps. La guerre de, ouais, les gens ont la concentration d'un poisson rouge aujourd'hui. Moi le premier, mais moi le premier. Et je dis ça, je n'insulte personne. On est tous pareils, on est humains. Moi, quand j'ai, tu vois, j'ai tellement de trucs, j'ai des onglets ouverts, là, pendant que je te parle, je les vois devant moi, je les compte pas, mais je dois avoir peut-être 80 onglets ouverts sur 3 navigateurs différents, etc. C'est, tu vois, sans ça, j'ai des notifications Skype. Là, je vois que j'ai 15 notifications WhatsApp. J'ai 4 SMS, j'ai 2 trucs bancaires. J'ai des notifications dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai réussi à me concentrer. C'est-à-dire, je sais, tu vois, je les lis pas. Si j'ai autant de motifs, c'est que je m'en suis pas occupé. Et ça, c'est très dur. Pourquoi ? Parce que moi, je combats non pas l'attention, je réinverse le système, je fais la guerre contre l'attention. Vu que c'est une guerre de l'attention, je fais la guerre contre l'attention. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, la bombe nucléaire met fin à une guerre, elle peut aussi mettre fin au monde. Donc du coup, ce serait intéressant de connaître les dangers de la bombe atomique. Et surtout, comment tu peux bien t'en servir et comment tu peux mal t'en servir. Pourquoi ? Parce qu'en connaissant les deux côtés de la barrière, t'es capable, en fait, de créer la nouvelle valeur ajoutée. T'es capable de te démarquer. Et ça, c'est un vrai process d'assimilation pour te démarquer. C'est-à-dire, comprendre comment tu fais pour ne pas attirer l'attention. Comment tu fais pour attirer l'attention, pour créer une nouvelle forme d'attention. C'est aussi simple que ça. C'est une recette. A plus B égale C. Si tu n'as pas A, tu ne peux pas le faire. Après, tu peux faire les équations dans le sens que tu veux. Mais c'est vraiment pour te dire que, évidemment, c'est intéressant de connaître les deux côtés de la barrière. Les plus grandes personnes qui ont fait des trucs les mieux ou même les pires, ce sont des personnes qui ont compris ça. Qui ont compris les deux côtés de la barrière, en fait. Le côté bien, le côté mal. Et ils se positionnent. Et ce qui fait la différence derrière, c'est toi. Ta bienveillance. Est-ce que toi, tu veux te servir d'un pouvoir ou d'un truc comme ça pour faire le bien, autour de toi, ou pour faire le mal ? Et tu verras que 99% des gens diront, pour faire le bien, personne ne veut faire le mal. Mais fondamentalement, des fois, en faisant le bien, tu fais du mal. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est pour ça que quand tu as un pouvoir, le pouvoir de pouvoir te démarquer, il faut savoir t'en servir à bon escient. Et je trouve ça hyper important parce que si tu t'en sers à mauvais escient, tu peux vraiment te mettre des choses à dos. Et ce pouvoir de te démarquer, il est extrêmement positif et il est extrêmement facile si après tu arrives à communiquer derrière et à faire de la pub. Et faire de la pub, c'est jamais aussi simple. Enfin, c'est simple, mais c'est un peu comme Facebook. C'est que quand c'est Facebook, quand tu arrives sur l'outil, c'est quand même toujours un peu compliqué. J'ai traité de ça sur un autre podcast. Et donc, en fait, pour te préparer à ça, pour préparer à l'avenir et préparer au fait que tu vas avoir un pouvoir qui va te permettre vraiment de générer des publicités rentables, moi, je te donne ce pouvoir, clairement. Je te le montre. Je t'ai fait une formation. La formation, d'ailleurs, elle s'appelle « Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups ». C'est dans la description, tu vas la trouver. C'est un lien, tu vas dans la description. C'est la formation, ça s'appelle « Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups ». Et dedans, je t'apprends ce pouvoir. Je t'apprends ce pouvoir de faire des pubs Facebook rentables à tous les coups. Et là, tu n'as même pas besoin de gagner le pouvoir de l'attention. N'importe qui, même un enfant de 12 ans, il n'a pas de carte bleue. Alors, je vais dire, même un gosse de 18 ans, de 16 ans, il peut faire ce que je vais te dire. Alors, je n'incite personne qui a 16 ans à le faire. Il faut que tu sois majeur, responsable et que tu aies une carte bleue. On est bien d'accord. Mais c'est une solution qui permet de te faire rentrer dans tes frais tes campagnes Facebook. Tu vas pouvoir être rentable sur tes campagnes Facebook à tous les coups. Tu as lancé une campagne, ça va te générer de l'argent. Tu vas lancer une campagne, ça va te générer de l'argent. Tu n'as même pas besoin de gagner la guerre de l'attention. Le problème, c'est qu'on est dimanche et qu'à 23h59, ce soir, le prix de la formation augmente. Et vu qu'il augmente, ce serait dommage de louper cette opportunité de prendre cette formation. Parce que tu as prendre une campagne Facebook rentable à tous les coups, tu ne vas pas la voir tout le temps. Et là, le prix, ce n'est même pas qu'il ne va que augmenter, c'est qu'il va en plus doubler. Donc, tu as un prix qui est accessible aujourd'hui. Je te conseille vraiment de foncer dessus. Si tu arrives trop tard, désolé pour toi, il n'y a pas de rattrapage possible, je ne fais pas de code promo. Donc, je suis vraiment désolé, c'est le jeu ici. Mais un conseil, si tu es là et que tu écoutes ce podcast maintenant, prends-la. Parce que tu vas apprendre des choses extraordinaires. Tu vas apprendre à créer une campagne Facebook pour vendre n'importe quel type de produit et qu'en plus, ça te rapporte de l'argent. C'est probablement l'émancipation de ta vie qui est à apporter de cette formation. C'est probablement la capacité de faire décoller ton business si tu es déjà entrepreneur ou de faire connaître ton produit si tu as vraiment envie de le faire connaître. Je te laisse sur ces paroles. Je te souhaite un très bon dimanche. N'oublie pas, le lien est dans la formation. Le prix double ce soir. Je t'envoie un mail de toute façon. A bientôt et bon dimanche, Martin.